bienvenue chez la coupe d'or la coupe d'or est un produit révolutionnaire qui existe déjà depuis 1935 dans plus de 104 pays traduction en plus de 25 langues c'est une édition assez vintage que je vais vous montrer et qui date déjà des années 30 nous avions à l'intérieur quelques anciens modèles et à la fin de notre catalogue nous avions bien sûr les petits patrons ces patrons miniature dont je vais vous expliquer après son fonctionnement le système a beaucoup changé puisque nous avons créé cette magnifique boîte de la coupeur qui contient à l'intérieur tout ce qu'il va falloir avoir pour pouvoir travailler correctement avec son manuel de base cette fameuse boîte à l'intérieur de cette boîte vous avez à l'intérieur la chose principale son métro ruban avec son échelle de graduations un feu de punaise un rouleau de scotch dedans son fameux maître ruban qui est à l'intérieur du manuel de base mais nous avons aussi bien sûr l'explication complète de la démonstration avec cinq vidéos complètes comment vous montrer comment faire un pantalon une short un chemisier ou une manche vous tournez la page l'explication sinon est en photo du début jusqu'à la fin puis nous avons une traduction dans toutes les langues puisque nous avons un alphabet qui va vous permettre de comprendre à quoi signifie le pantalon le short la jupe et tout ce qu'il va falloir faire et les explications de montage sinon sur nos réseaux sociaux vous pourrez bien sûr aussi les trouver à l'intérieur de ce manuel donc il contient 280 modèles vous avez les modèles qui sont à l'intérieur et si vous retournez votre petit patron de l'autre côté vous avez les patrons miniatures grâce à ces patrons miniatures vous allez pouvoir les agrandir sur toutes les mensurations pour tout vous et bien sûr pour toute la famille donc on va appeler directement nos deux modèles qui sont venus exprès car elles ont énormément de problèmes dans la confection on va demander à ania de bien vouloir nous rejoindre donc ania on va lui prendre les mesures puis qu'on travaille qu'avec deux mensurations nous avons un tour de poitrine de 92 cm pour un tour de hanche d'une mesure de 98 cm merci ania on va se mettre sur le côté je vais noter la mensuration d'ania tour de poitrine 92 pour un tour de hanche 98 notre deuxième modèle patricia merci patricia qui a dans la confection beaucoup de problèmes pour s'habiller et grâce à notre système on va pouvoir lui réaliser les vêtements et ses mensurations nous avons une mesure de 116 cm pour un tour de hanche de la mesure de 114 cm merci beaucoup les modèles je vais vous réalisez donc deux patrons à vos mensurations pour vous montrer ensuite comment le fonctionne donc à l'intérieur du manuel de base vous avez ces 280 modèles ça va de la robe de mariée pantalon shorts jupe pantacourt robe de soirée maillot de bain dessous tous ces modèles sont convenables puisqu'on peut découper une manche et l'adapter sur un autre partir dans la création customiser les modèles aussi bien pour toute personne famille bien sûr enfants hommes femmes et à l'intérieur aussi vous pouvez aussi revenir dans les années 50 puisqu'on a beaucoup de modèles que nous créons chaque année dans des versions supplémentaires donc je vous montre son procédé au niveau du manuel de base pour vous montrer le fonctionnement du programme donc la chose la plus importante et c'est ce fameux mettre au ruban nous avons une échelle de graduation avec des centimètres comme surtout les mètres au ruban la partie la plus importante c'est cette partie ici ces numéros ici correspondent de 50 et s'arrêtent à 140 ce qui correspond à un tour de poitrine ou un tour de hanche il suffirait de positionner la punaise dans la mensuration que nous recherchons donc notre modèle Agnès avait une mesure de 92 cm de 92 cm je positionne ici au centre de la croix du patron le maître ruban je le laisse tendu vous récupérez votre crayon il suffit de tendre le maître ruban de déplacer la réglette cette réglette rigide nous allons la déplacer sur la ligne et là j'avance tout doucement le numéro qui est noté c'est 18 avec mon crayon il suffit de faire un point à 18 cm prochaine ligne c'est un jeu d'enfant j'ai déjà positionné mes numéros nous avons 18 j'ai fait mon point ensuite nous avions 15 regardez à quelle vitesse ça va en quelques minutes j'arrive à réaliser mon patron et le dernier numéro qui est 33 une fois que les points ont été installés vous récupérez directement nos règles de coupe qui vont permettre de les relier de chaque côté comme sur le patron miniature il suffit de relier de point en point arrivé ici au niveau de la mensure nos règles sont déjà adaptées de ce côté là nous allons la positionner pour la rentrée la faire pivoter une fois que j'ai mes quatre points je relis de point en point en espace de quelques secondes je viens de réaliser un patron aux mensuration d'ania où on verra la suite bien sûr sur le patron de patricia tout à l'heure donc maintenant je vous souhaite bonne continuation avec la vidéo regardez la vidéo de la coupe d'or créer vos propres vêtements sur mesure et sans connaissance c'est possible avec la coupe d'or créateur de patron depuis 1935 le succès de cette méthode la simplicité sans connaissance accessoires ou calcul vous créez des vêtements uniques le kit de base la coupe d'or contient 280 modèles découpe les plus classiques jusqu'aux plus actuels voyons ensemble comment réaliser vos vêtements en quatre étapes premièrement choisissez le modèle que vous souhaitez réaliser pour la suite deux mensurations suffisent votre tour de poitrine et votre tour de hanche notre ruban de courir spécial vous aide à reporter ses dimensions sans aucun calcul deuxièmement fixer le patron et le maître ruban avec une punaise dans le trou qui correspond autour de poitrine reportez ensuite une à une les dimensions dans les directions indiquées dans cet exemple on reporte un premier point à une distance de 20 cm dans une direction puis un autre point à 33 5 cm dans une autre direction une fois tous les points dessinés relier les entre eux grâce à nos règles de coupe leurs rayons de courbures spécifiques sont conçus et dessinés spécialement pour la coupe d'or une fois les points reliés entre eux comme indiqué sur le modèle vous découpez le patron à vos mesures en suivant les lignes tracées troisièmement épinglez votre patron sur le tissu choisi et dessiner ses contours découpez ensuite les morceaux dessinés dernière étape assemblée à la machine les différentes parties donc nous avons réalisé en fait les patrons aux mensurations de notre modèle Agnès qu'on va rappeler pour pouvoir faire l'essayage merci Agnès on va voir si dans la coupe elle est vraiment parfaite on va tenir le petit bras sur le côté en espérant exactement à l'endroit où il faut regardez bien je fais pivoter un petit peu le modèle nous sommes exactement dans le point de l'enlanchure nous sommes sur la ligne de taille comme il faut un petit tour de nouveau la coupe est parfaite au niveau de ses mensurations merci beaucoup Agnès on va rappeler notre deuxième modèle patricia que nous avons eu tout au début et qu'il y a beaucoup de soucis dans la confection au niveau de ses mensurations merci beaucoup patricia on va tenir de la même manière le patron à ce niveau là on va lever le bras de ce côté et nous sommes là au niveau de la mesure je vais faire pivoter nous pondrons exactement exactement ici dans la ligne de taille à la même mensuration qu'il faudra parfait il nous reste plus que le tissu à le terminer merci beaucoup patricia vous pouvez nous rejoindre directement aussi sur nos réseaux sociaux sur notre site internet www.lacoupedor.com et commandez tous nos produits ainsi que nos catalogues supplémentaires et nos accessoires pour la mode je vous remercie je vous dis à bientôt avec la coupe d'or et